Bonjour, je m'appelle Louane Pierre, j'ai 20 ans, je suis électricienne et en ce moment je travaille sur Chanty en Raison Parisienne. Le métier d'électricien et d'électricienne, c'est de créer toute l'installation électrique d'un bâtiment. Par exemple, on est sur un magasin, donc on a de l'éclairage, des prises, on a de l'alarme incendie, des bandes de charges pour les véhicules électriques, des meubles frais, des chambres froides, etc. On commence par les incorporations, donc on fait des tranchées dans les murs où on passe nos câbles. Après, on a la pose du matériel électrique et pour finir, on a le raccordement du tableau général où se trouvent tous les disjoncteurs, etc. Il y a énormément de théories dans l'électricité, énormément de choses à savoir, de normes, de schémas à apprendre. Dans le métier, il y a de plus en plus de domotique, du sans-fil, du connecté avec le téléphone, gestion d'éclairage, de volets roulants, de portails, tout ça à distance. C'est juste impressionnant. Je dois savoir faire des choses manuelles, percer, faire des tranchées, visser. Mais également, tout ce qui est spécifique à l'élec, à raccorder, à savoir comprendre des plans, les respecter. Moi, je suis passionnée de mon métier. Ce que j'aime, c'est que c'est très vaste. À la fois, il faut que je me serve de mes muscles, à la fois de ma tête. Donc, il faut être polyvalent, rigoureux, minutieux. Il faut que tout notre travail soit propre, que nos boîtes de raccordement soient nickels à l'intérieur. Je suis salarie dans une entreprise d'une trentaine de personnes. On travaille sur des magasins, sur de l'habitat, donc chez des particuliers, mais aussi sur tout ce qui est dépannage, etc. Sur un chantier, on a beaucoup d'interlocuteurs. On a notre chef de chantier, notre conducteur de travaux, donc qui est au-dessus du chef de chantier. On a l'architecte, mais surtout, on a tous les autres corps de métier avec qui on doit se coordonner, pour ne pas qu'on se marche sur les pieds, qu'on se rende des services mutuels. L'alternance m'a permis d'acquérir des compétences et de l'expérience très rapidement. Quand on fait un magasin, les premières semaines, c'est que du physique. Je dirais que c'est la plus grosse contrainte. On a des outils qui sont adaptés, qui sont de plus en plus légers. Ça ne fait pas tout, mais ça nous facilite beaucoup la tâche. Mon père m'a toujours dit que c'était un métier qui était trop compliqué. Par curiosité, je suis allée faire un stage. Et c'est juste grâce à ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Je suis confrontée à des challenges. Pour moi, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme. C'est selon les capacités qu'a la personne. C'est une grosse satisfaction personnelle de me dire que j'ai réussi à trancher des murs. Même pour ma famille, quand je leur montre ce que j'ai fait, il y a un plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada